Partie de la République démocratique du Congo, le 20 mai 2016, sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et d'un mandat d'arrêt provisoire dans la dite affaire des mercenaires étrangers, l'opposant Moïse Katumbi est rentré ce 20 mai 2019. Évacué en direction de l'Afrique du Sud, il a préféré l'exil en Belgique, où il passa trois ans. Ces retours annoncent, je dirais, une nouvelle ère politique. Ça crée également une sorte de complexité politique parce que Moïse Katumbi a la tête d'une plateforme politique qui est dans une posture d'opposition contre le pouvoir actuel. Je crois que la suite dépend maintenant de la posture que Moïse Katumbi doit adopter. Moïse Katumbi avait tenté en vain de rentrer dans son pays depuis août 2018 pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle remportée par le président Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier 2019. Un retour que les observateurs qualifient de décrispation politique après l'annulation de sa condamnation à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière qu'il a d'ailleurs toujours contestée. L'impact politique, c'est d'abord la stabilité politique parce qu'avec le succès de la tendance politique après l'élection, on a compris que le pays a enregistré une avancée. Cette meilleure d'espoir sur le liage politique congolais, cela nous rassure que ce sera politique, bien sûr, ce sera beaucoup plus meilleur. Désigné coordonnateur de la coalition Lamouka pour une période de trois mois, le 27 avril 2019, Moïse Katumbi ne revendique pas le résultat des urnes. Cependant, il se définit comme opposant à la coalition formée par les forces politiques de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila. Merci d'avoir regardé cette vidéo !